Salut, c'est Antoine Tria, talonneur au RCT. Salut, c'est Barlo Gaétan, talonneur au Castro-Olympique. Salut, c'est Étienne Fourcade, je suis talonneur à l'ASM Clermont-Auvergne. Pour l'instant, c'est génial. Il y a eu quelques contraintes par rapport au fait qu'on doit respecter la 14e. Mais sinon, niveau rugby stick et groupe, c'est nickel pour l'instant, c'est génial. Je me sens bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes, du coup, c'est plus facilitant pour l'intégration. Et surtout, c'est des mecs de ma génération, plus ou moins, donc c'est une équipe qui rajeunit, donc c'est assez sympa pour l'ambiance du groupe. C'est toujours plus facile d'arriver dans un groupe un peu dynamique où il y a pas mal de jeunes. On se connaît tous, même si on ne se côtoie pas tous les jours, mais il y a une bonne ambiance, un bon esprit et c'est le plus important. Il y a de nombreux joueurs qui découvrent un petit peu le monde de la sélection, mais déjà deux joueurs sur trois à ce poste-là ont déjà participé, se sont entraînés avec nous. On a bien vu, même si beaucoup de monde se posait des questions lors de la finale de la tournée d'automne la saison passée, et que le fait d'avoir eu la chance de pratiquer, de s'entraîner sur le tournoi d'avant à 42, de répéter un petit peu ensemble tous les systèmes et tout le fonctionnement, ça nous a permis d'avoir des joueurs qui étaient un petit peu plus prêts, même si bien évidemment, au niveau maturité et expérience internationale, ces jours-là ne sont pas encore capés, mais à partir du moment où ils sont avec nous, on peut légitimement penser que ces jours-là auront la connaissance suffisante pour performer, on l'espère, sur les prochaines rencontres. Moi je pense qu'on peut être quand même plus bas, et être plus rigoué sur les impacts, on n'est pas assez rigoué, du coup des fois on perd, des fois on gagne, des fois on prend gage, je pense qu'il faut être plus stable sur l'allié pour être bien bas, et toujours c'est d'avoir le même impact, c'est de gagner quoi. Clairement, franchement on a une bonne entente avec Aïtan et avec Tienne, on tourne à chaque fois, on discute, on perd comme tu l'as dit, personne ne connaît ce qu'est les matchs internationaux, donc du coup on va découvrir et pour le moment, tout le monde est à fond et ça se passe bien. Il y a plus d'entraide, on va dire que les concurrents, c'est ça qui est bien, c'est qu'on se pousse tous les trois, parce qu'on sait qu'on ne connaît pas du tout, donc tous les trois on s'aide à s'améliorer sur nos points faits, pour que tous les trois on soit prêts pour les trois matchs qui arrivent. On s'entraide et puis on s'encourage pour les entraînements, donc on se donne des conseils et du coup ça fait bizarre d'avoir un poste à zéro sélection, mais bon, on va tout donner. C'est une grande chance que tout le monde participe, mais c'est une sélection, c'est pas un cadeau, c'est pas parce qu'on est en tournée qu'on participe, les joueurs sont là et doivent le mériter, mais honnêtement aujourd'hui tout le monde joue tellement le jeu qu'effectivement je pense qu'en tout cas à ce poste là, tout le monde devrait participer sur les trois rencontres, ce sont des postes très spécifiques, mais vu l'engagement qu'il va y avoir, jouer trois rencontres en si peu de temps, il y a quand même de grandes chances que tout le monde soit sur le terrain. Crouch ! Vers devant, vers devant, vers devant, vers devant. Bouge pas. Bye ! Set ! T'en bas! T'en bas! Si舞! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501